Alors, hello tout le monde, hello Charles-André, Cathy, Charlène, Emmanuel. Salut Sarah, bonjour Sébastien, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, hello, coucou Cathy. Alors, je vais juste vous demander, je ne vous vois pas tous écoutes, je vais juste vous demander de couper les micros pour qu'il n'y ait pas de perturbations et que ce soit bien moi qui apparaisse à l'écran. Par contre, je serais ravie si vous faites des coucous dans le chat et que vous vous dites, voilà, je suis un tel, je viens de tel endroit, c'est cool, c'est un peu plaisir. Ok, est-ce que tout le monde est bien rentré ? J'attends encore juste quelques secondes. Oui, il y a des gens que je connais, il y a des gens que je connais et que je reconnais. J'attends encore un petit peu, il y a des gens qui sont arrivés. Corine de Samy-Provence. Yes. Hello Corine, bienvenue à toi. Emmanuel de Barcelone. Je sais qu'il y en a qui sont québécois, que je reconnais. Oui, du Québec, c'est ça. Hello Charline. Bon, il y a encore des gens qui arrivent, donc je pense que je vais essayer de gérer à la fois de commencer et à la fois d'admettre les gens en même temps. Ce qui n'est pas toujours évident pour moi, mais si vous voyez que je m'interromps, c'est juste que j'admets les gens en cours. Ok. Bon, et bien bienvenue à tous, bienvenue à toutes et bienvenue dans ce live. J'ai mis beaucoup de temps à préparer parce que j'avais tellement d'informations que j'avais envie de me donner. Ça m'a pris un temps fou d'essayer de condenser ça en un minimum de temps. Donc, pour l'information, c'est possible que je dépasse un peu. Donc, pour ceux et celles qui doivent partir à l'heure qui est prévue, c'est ok, faites-le. Mais pour ceux et celles qui peuvent et qui ont envie de rester, c'est bienvenue parce que c'est possible que ça dépasse. Surtout s'il y a des questions à la fin et que je prends le temps d'y répondre et c'est important pour moi. C'est possible que je dépasse le timing. Donc, faites-moi savoir si à un moment donné, vous me faites juste un petit coup de poux dans le chat si vous devez partir. Mais c'est fort probable que je dépasse le niveau timing. Alors, le sujet du jour, je l'ai intitulé « Entre joie profonde et plaisir de survie ». Puisque la thématique de l'événement de la semaine, c'est le plaisir. Je me suis dit, tiens, comment je vais aborder la notion de plaisir ? Parce que c'est un mot que j'utilise très rarement en réalité. Et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui. Parce que la façon dont j'aborde le plaisir est justement pour moi liée souvent à la survie. Il faut savoir quand même que le plaisir, à la base, si on regarde vraiment à la base de la base, d'un point de vue très primaire, le plaisir, il a pour vocation à nous faire survivre. C'est-à-dire qu'on va ressentir du plaisir pour tout ce qui nous permet de survivre. Exemple, manger, boire, se reproduire, etc. Donc, en fait, normalement, à la base, le plaisir, c'est un système qui va nous indiquer ce qui est bénéfique pour notre survie. Est-ce que ça, ça va ? Tout le monde le voit ? Tout le monde le capte ? Hello, Nico ? Donc, à la base, le plaisir, c'est ça. Là où ça se complique, c'est que ce système-là, qui va nous indiquer ce qui est bon pour nous, il marche très bien, on va dire, à l'état le plus élémentaire ou le plus naturel possible. On va imaginer dans nos sociétés où, justement, on doit se contenter de boire, manger, se reproduire. C'est plutôt hyper efficace. Mais aujourd'hui, ça se complique un peu parce qu'on vit dans des sociétés où le plaisir, et donc les chutes de dopamine, ils vont être activés par beaucoup d'autres choses qui ne sont pas nécessairement de l'ordre de notre survie. Je donne un exemple. Par exemple, si je reprends ce que je disais sur la nourriture, je vais avoir du plaisir à manger quelque chose. Par exemple, je vais avoir du plaisir à manger un fruit. Donc, mon système est en train de m'indiquer que c'est bon pour ma survie. Pour autant, aujourd'hui, je peux avoir, je ne sais pas, beaucoup plus de plaisir à manger un McDo, par exemple, parce qu'à court terme, ça va m'apporter de la graisse, du sucre, donc des trucs où mon système, il va me dire, ah oui, là, c'est bon pour ta survie parce qu'il faut faire des réserves, parce que de manière archaïque, on est programmé pour faire des réserves de gras, de sucre pour survivre. Donc, il va me dire, ah oui, c'est bon, là, il y a plein de gras, il y a plein de sucre, alors je foute de dopamine plus, plus, plus. Mais on voit bien que sur le moyen et sur le long terme, ça reste une autre histoire. Donc, c'est-à-dire que ce système-là, il marchait bien quand on avait une société ou une civilisation qui était beaucoup plus élémentaire. Aujourd'hui, la notion de plaisir, pour moi, elle va apporter des complications parce que non seulement il y a des notions de survie d'un point de vue évolutionniste, d'un point de vue biologique, mais aussi d'un point de vue psychique. C'est-à-dire que de la même manière que notre système va nous apporter du plaisir quand on fait quelque chose qui nous permet de survivre d'un point de vue biologique, quand on va mettre en place des comportements qui nous permettent de survivre psychiquement dans un environnement qui est potentiellement soit dangereux, abusif, sécurisant, et là, je vais en revenir évidemment à l'enfance. C'est-à-dire que si dans l'enfance, c'est le cas de quasiment tout le monde, j'ai grandi dans un environnement où il y avait plus ou moins d'insécurité, plus ou moins d'abus, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient des fois physiques ou d'autres extrêmes, pour survivre psychiquement, on va développer des systèmes de survie et ça va activer étrangement le système du plaisir. Et c'est là où ça commence à se compliquer parce que du coup, le plaisir que j'appelle de survie, qui nous permet de survivre psychiquement à des événements, va associer certains de nos comportements à un chute de dopamine, littéralement. C'est-à-dire que je vais apprendre et enregistrer dans mon enfance que quand j'ai tel comportement, ok, je survis, donc boum, 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 chute de dopamine, mon corps, il me dit c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, et donc je vais être enclin à reproduire ce comportement, mais qui est un comportement de survie. Est-ce que ça va ? Vous me suivez toutes et toutes jusque-là ? Ok. J'ai essayé de simplifier au maximum parce qu'il y a beaucoup de données qui sont peut-être très scientifiques. Je me suis demandé comment j'allais aborder ça parce que j'aime toujours regarder les choses sur trois plans. Il y a toujours le plan physiologique, le plan psychologique et le plan métaphysique. Mais aujourd'hui, je vais quand même du coup me prendre par le biais plutôt physiologique, même si je vais aborder les autres sujets. Ce qui se passe du coup, c'est que le plaisir, on le voit, par exemple, si je reprends le fait de manger, n'importe quel plaisir, donc qui est un symptôme de mon système qui m'indique que c'est bon pour ma survie, peut vite devenir une addiction. Alors, ça ne le fait justement pas trop, normalement, avec les choses comme je mange un fruit, je mange un album, parce que ça va induire des taux de dopamine qui sont plutôt légers et plus continus, qui sont plus dans un flot continu. Mais quand on commence à consommer, je ne sais pas, justement, du McDo, de la pornographie, ou des choses qui vont donner des très forts taux de dopamine, cette notion de plaisir, elle va vite devenir addiction. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous savent un peu comment fonctionne l'addiction. Est-ce que c'est la peine que je revienne dessus d'un point de vue, j'allais dire, physiologique ? Dites-moi un petit peu si c'est quelque chose que vous connaissez déjà un peu. Alors, Cathy, tu me fais ça, mais je ne sais pas si c'est dans le sens, oui, je veux bien que tu le redises, ou je sais déjà. J'ai des notions, mais ça ne me dérange pas que tu reviennes dessus. Oui, OK. Oui, au moins un résumé. Oui, redis. OK. Donc, d'un point de vue physiologique, je dis bien d'un point de vue physiologique, parce que pour moi, encore une fois, il y a des dimensions psychologiques et métaphysiques à l'addiction. Mais on va déjà regarder d'un point de vue physiologique. D'un point de vue physiologique, l'addiction, c'est simple. On a un système de récompense dans notre corps qui va faire que, justement, quand on fait quelque chose qui est bon pour nous, on va avoir un système de récompense qui produit de la dopamine. Donc, la dopamine, c'est l'hormone, justement, du plaisir. Donc, quand je fais quelque chose qui est bon, qui est agréable et qui est souhaitable pour ma survie, OK, je libère un taux de dopamine. Comme je l'ai dit juste avant, le taux de dopamine libéré, normalement, dans un cadre, on va dire, entre guillemets, plus naturel, même si je n'aime pas trop ce mot-là, il est léger, il est continu. D'accord ? L'addiction, c'est quoi ? C'est quand je reçois un, alors pour une raison exprimée, je vais revenir après là-dessus, un taux de dopamine extrêmement élevé. C'est-à-dire que d'un coup, je vais avoir un pic de dopamine très fort, qui peut être aussi très soudain, très, très, très élevé. D'accord ? Donc, je vais avoir une libération excessive de dopamine. Et cette libération excessive de dopamine, elle va me dire, vu que j'ai un très, très, très fort taux de dopamine, ça va dire, ah, c'est très, très, très bon, donc on va le rechercher encore. D'accord ? Donc, je mange, par exemple, mon McDo, très fort taux de dopamine, donc mon système va dire, ah, il faut qu'on y retourne. Il y a un mécanisme, c'est biologique, c'est biologique. Donc, il faut que je retourne le manger, ça, c'est bon pour moi, c'est bon pour moi. Donc, il faut que j'y retourne. Et plus le pic de dopamine est élevé, plus la tendance à y retourner est forte. D'accord ? Donc, ça s'appelle l'apprentissage par le renforcement. J'écoutais justement une vidéo d'un gars qui parlait de ça par rapport à la pornographie il n'y a pas si longtemps. Il disait que justement, la pornographie, elle a extrêmement gros potentiel d'addiction puisqu'elle a associé un taux de dopamine qui est libéré pendant l'orgasme qui est un des plus élevés qu'on puisse connaître. Donc, évidemment que là, notre cerveau, il va dire, oula, ce truc-là, ça, c'est vraiment, vraiment, il faut que je tourne, il faut que je tourne, il faut y tourner, quoi. Donc, c'est ça qui est l'apprentissage par le renforcement. C'est à chaque fois, je renforce le circuit plaisir, dopamine, et donc, la propension est tournée. D'accord ? Sauf que ce qui se passe à un moment donné, c'est qu'on atteint ce qu'on appelle un seuil de tolérance. Dans n'importe quel système addictif, on va atteindre un seuil de tolérance. Un seuil de tolérance, alors ceux et celles qui ont déjà vécu des addictions, ce qui est le cas, le seront peut-être. C'est un moment où ça ne fait plus tant d'effet que ça. C'est-à-dire que notre corps, il s'habitue au taux de dopamine très élevé. Littéralement, c'est ça. Il s'accoutume à ces taux de dopamine très, très élevé qui, au départ, étaient comme un shoot extraordinaire. Et là, d'un coup, ça devient habituel. Donc, on atteint un seuil de tolérance qui fait que, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir consommer toujours plus, toujours plus fort, toujours plus extrême. Et je trouve, justement, dans lequel la pornographie, on le voit bien puisque, du coup, on va aller rechercher des contenus de plus en plus extrêmes, de plus en plus intenses. Et on va aller comme ça, crécher le dos. Et des fois, il y a même des gens qui disent, mais je ne comprends pas pourquoi je me mets à regarder ça. A priori, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais parce que c'est lié aussi à ce fonctionnement. Je vois un commentaire, juste rebondi dessus, qui dit, on parle beaucoup de dopamine, moins de cytosine. Je vais venir sur la notion de cytosine très importante dans les relations amoureuses qui est aussi en jeu dans ce que tu expliques complètement. Je vais revenir juste après. Parce que ma thématique, c'est les relations amoureuses et l'ocytocine, évidemment, entre clairement en action dans la relation amoureuse. Mais je ne veux pas vous perdre dans des notions trop théoriques ou trop scientifiques. Pour ça, je vais revenir dans un concret, pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc, ce seuil de tolérance, une fois qu'on atteint ce seuil de tolérance, on va aller toujours plus fort, toujours plus dans l'extrême. Et puis, il va y avoir un décalage entre le plaisir qu'on anticipe d'avoir et le plaisir qu'on a réellement quand on le fait. Et ce décalage-là va créer de la frustration, va créer du stress, va créer aussi de l'anxiété, qui va faire que petit à petit, on va se mettre à consommer, non plus pour le chou de plaisir, mais pour en fait amoindrir le taux d'anxiété. Donc, ça devient non plus une consommation plaisir, mais une consommation soulagée. L'addiction, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que littéralement, au bout d'un moment, ça va créer des dysfonctionnements, ce qu'on appelle le cortex préfrontal, qui est en fait la partie de notre cerveau qui nous permet de prendre des décisions, de réguler nos émotions, etc. Et qui est plutôt associée en fait à la notion de civilisation, qui est à l'inverse du cerveau reptilien ou du cerveau primaire. Donc, cette partie-là du cerveau va se mettre à dysfonctionner, elle va moins bien fonctionner, donc on régule moins bien nos pulsions, on régule moins bien nos émotions, donc on y retourne encore plus, et ainsi de suite, et c'est un cercle vicieux qui fait que ça devient de plus en plus fort. Donc, ça, c'est le fonctionnement d'une addiction d'un point de vue physiologique. D'accord ? Il y a d'autres angles d'approche, et d'ailleurs, je vous invite, pour ceux et celles qui veulent aller voir, j'avais fait une émission avec Marion Goumar et Sébastien Bondy il y a quelques jours, je pense, elle a dû sortir vendredi dernier, sur les addictions, justement, où on évoquait les autres raisons des addictions, donc plutôt psychologiques, émotionnelles, c'est-à-dire comment une addiction est une réponse à une fuite émotionnelle ou un trop-plein émotionnel, c'est-à-dire que je vais compenser le trop-plein ou le vide par une addiction, et moi, j'y vois aussi quelque chose qui se transpose justement sur le plan que j'appelle métaphysique, c'est-à-dire, l'addiction devient aussi un moyen de répondre à une quête de transcendant, à une quête de Dieu, à une quête d'absolu. Donc, pour moi, il y a tout ça qui se mélange dans l'addiction. Et pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui ? Parce que j'aborde personnellement ce que j'appelle les schémas de répétition, enfin, tout le monde appelle ça les schémas de répétition, c'est-à-dire en relation, comme des addictions comportementales. Des addictions comportementales, littéralement, c'est-à-dire des comportements qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir. Et on ne peut pas s'empêcher de les avoir justement parce qu'ils ont été associés notamment d'un point de vue, j'allais dire, biologique, à, à un moment donné, un plaisir. Et je vais vous donner une petite anecdote pour vous dire comment j'en suis arrivée à me questionner, à me stiguer, tous ces trucs-là. C'est une anecdote qui m'a vraiment marquée. Une fois, je traversais un pont comme ça qui était au-dessus, qui passait au-dessus de l'autoroute, un pont qui était près de chez moi. Il y avait quand même une certaine distance entre ce pont et l'autoroute, il était assez haut. Et moi, je suis quelqu'un qui peut avoir le vertige, en tout cas, à partir d'une certaine hauteur. Et comme ce pont, il était, les barrières étaient plutôt basses, je pouvais me pencher pour regarder en bas. C'est ce que j'ai fait. Et quand je me suis penchée pour regarder en bas, j'ai eu ce qu'on pourrait appeler communément le vertige. Et ce qui m'a interpellée à ce moment-là, c'est que les sensations physiques, les vraiment physiques, que j'ai ressenties, étaient exactement les mêmes que celles que j'associais à l'excitation sexuelle. C'est-à-dire que dans mon sexe, dans mon corps, j'avais exactement les mêmes sensations que celles que je pouvais ressentir quand je me disais être excitée sexuellement. Alors, je ne sais pas si quelqu'un, je suis vraiment curieuse, a déjà observé ça à l'intérieur de soi. Parce que moi, je sais que ça m'a fait vraiment un déclic à ce moment-là. Je me suis dit, tiens, si je fais abstraction de la situation et que j'observe juste mes sensations, mes sensations sont exactement les mêmes que quand je me trouve excitée sexuellement. OK. Oui, mais tu n'arrives plus à remettre la situation. OK, cool. Oui. C'est chouette. Mais il y a déjà des gens qui ont ressenti ça. Ça, ça a été un truc qui moi m'a participé à aller me faire investiguer. Mais d'autres choses, comme par exemple des cas plus extrêmes. Dans les cas de viol, par exemple, parce que j'ai beaucoup accompagné ça et j'ai moi-même été concernée, il se passe un phénomène, c'est que dans les cas de viol, il y a une confusion où en fait, la personne peut sentir de la peur, du malaise, du dégoût, plein d'émotions comme ça, mais en même temps, une forme de plaisir. Et c'est souvent ce qui amène les gens qui ont vécu ces gens d'expérience à avoir de la difficulté à reconnaître qu'ils ont vraiment vécu ça parce qu'ils disent « Ouais, mais en fait, j'ai quand même pris du plaisir et mon corps a quand même réagi d'une manière à générer du plaisir. » Et c'est cette espèce d'intrication entre plaisir et souffrance qui moi m'a amenée à me questionner, que moi j'ai eu envie d'investiguer. Je me suis dit « Mais tiens, comment ça se fait que les sensations que je peux ressentir quand j'ai peur peuvent être les mêmes que celles que je ressens quand je suis excitée ou voire quand je suis amoureuse ? » Parce que si on regarde aussi juste les sensations physiques d'un sentiment amoureux, comme le vivent beaucoup, beaucoup de gens, si on fait abstraction du contexte de « je suis amoureuse, je suis amoureuse », en fait, ça va être des sensations qu'on peut ressentir en situation stressante, en situation angoissante. Est-ce que quelqu'un a déjà aussi remarqué ça ? Comment physiquement, encore une fois, je parle juste de sensations physiques, ces sensations, elles pouvaient être hyper proches ? Ouais ? Il y a des gens qui font « oui » ? Alors, je ne vois pas tout le monde. Mais OK, c'est cool. OK. Donc moi, c'est ça qui m'a intéressée. Et à partir de là, alors sachant que moi, je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup vu dans ma vie parce que pendant longtemps, ça m'ouvrait et puis parce que pendant longtemps, j'avais des très gros problèmes de concentration. Donc, lire, c'était très compliqué pour moi. Donc, j'ai eu tendance à me fier à mes intuitions et mes observations et ma propre expérience. Et donc, j'ai fait des déductions d'abord à partir de ma propre expérience, mais ensuite à partir de ce que j'ai observé chez les autres. Je me suis dit « est-ce que ce que j'observe chez moi, quelque chose que je peux observer chez les autres ? » Et c'était le cas. Et les postulats que j'ai faits, alors je les ai écrits, je vais prendre mes notes parce que je ne suis pas sûr que je m'en rappelais de tête. Les postulats que j'ai faits, c'était le suivant. Le premier, c'était que les émotions sont d'abord justement des sensations physiques qu'on va interpréter ensuite en fonction de notre structure psychique. ça va ? Tout le monde en suit ? C'est-à-dire, on a des sensations physiques et puis on va y mettre des mots. On va dire « ah ben ça, c'est de la peur. Ah ben ça, c'est du plaisir justement. Ça, c'est du dégoût. Peu importe. Mais la première chose, c'est j'ai des sensations physiques spécifiques que je vais apprendre à interpréter, mais je les interprète d'une manière qui est liée à ma propre structure psychologique et à ma propre histoire. D'accord ? Et c'est là où ça se complique un peu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont associer le plaisir à certaines sensations physiques qui ne sont peut-être pas exactement les mêmes pour quelqu'un d'autre. Ok ? Et le deuxième postulat que j'ai fait, c'est que notre structure psychique, elle s'est construite de mon point de vue, quand j'observe comment fonctionne les structures familiales, sur une ambivalence vie-mort, je m'explique. C'est-à-dire que en tant qu'enfant, en tant que bébé, quand on vient en honte, on a alors un ou deux parents. Et ces parents, ils vont être garants de notre survie. Donc, forcément, notre système, si je reviens à ce que je disais au début, il va associer nos parents à une forme de plaisir. Ils nous nourrissent, ils nous donnent des choses qui assurent notre survie. Donc, notre cerveau, système de récompense, dopamine, parents égale plaisir. Sauf que, nos parents sont aussi les premiers à éveiller nos plus grandes douleurs et nos plus grandes blessures comme on dit, dans le niveau de l'accompagnement thérapeutique. Donc, il va se passer un truc dans notre cerveau dès l'enfance, c'est qu'il va y avoir une sorte d'association, voire de confusion entre plaisir et souffrance. C'est-à-dire, ce qui est source de plaisir et de survie est aussi source de mes plus grandes souffrances, de mes plus grandes douleurs. OK ? C'est-à-dire que, littéralement, et ça a été prouvé aujourd'hui scientifiquement, alors des sages ou des philosophes en parlaient déjà, je pense à Ocho, notamment, il est très controversé, tout le monde n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, mais il évoquait le fait que, déjà, tout bébé, on a des pulsions sexuelles, on a le développement d'une vie sexuelle et nos parents vont être les premiers à éveiller ça. Donc, c'est en fait, nos parents sont à la fois les premiers éveilleurs de notre héros, je vais appeler ça comme ça, et ils sont aussi les premiers éveilleurs dans nos plus grandes douleurs, c'est pour ça que, je dis toujours que ça s'est construit sur une ambivalence vie-mort, plaisir-souffrance, mais dès le départ, en fait. Et cette ambivalence, elle va se retrouver partout. Et l'autre postulat que j'ai fait, c'est que si notre structure psychique, donc dans le rapport qu'on a eu à nos parents, elle s'est construite sur des formes d'attachement, on va dire, insécure, donc ça, c'est un terme qu'on utilise beaucoup en psychologie aujourd'hui, les attachements insécure, donc si nos parents avaient des fonctionnements d'attachement très insécurisants et qui étaient eux-mêmes très insécurisés, on peut développer nous-mêmes un style d'attachement qu'on va dire insécure. Donc si notre structure psychique s'est construite là-dessus et que, et notamment sur ce que j'appelle aussi le syndrome de Stockholm, qui a déjà entendu parler du syndrome de Stockholm, je vais en parler, ouais, je pense à peu près tout le monde, c'est assez connu, ok ? Et donc justement, on s'est construit sur le syndrome de Stockholm, ce qui est le cas pour beaucoup d'entre nous, et bien qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'on va associer inconsciemment des sensations physiques de danger ou de survie, des fois même, on va l'associer au sentiment amoureux. On peut l'associer au plaisir, mais même on va des fois l'associer jusqu'au sentiment amoureux. D'accord ? Ok. Et donc, on va interpréter du plaisir ou du désir dans des situations qui sont en fait des situations de survie qui nous font revivre ce qu'on a aussi connu dans l'enfance. Donc tout ça, j'ai fait ces postulats-là, j'ai fait mes petites investigations, j'ai observé, j'ai, voilà. Et puis un jour, je me suis dit, ah, mais je serais quand même curieuse de voir s'il y a des études scientifiques avérées qui sont allées investiguer ces questions-là et notamment se faire le truc de comment on peut avoir les mêmes sensations quand on a peur, quand on a le vertige, par exemple, ou autre chose que quand on a de l'excitation sexuelle. Et j'ai fait mes recherches et je n'ai pas trouvé grand-chose en France, en tout cas, mais j'ai trouvé des expériences américaines, notamment deux Américains qui s'appellent Schachter et Singer dans les années 60 qui ont fait des expériences justement basées exactement sur la même théorie que j'avais faite qui était que les sensations physiques vont être interprétées ensuite par notre mental et par notre psychique pour définir, pour mettre un mot sur ces sensations physiques. Donc, ils partaient exactement du même postulat que j'avais fait et ils ont fait des expériences et j'ai dégoûté parce que quand j'ai lu les descriptifs de l'expérience, ils les ont fait avec des ponts. Je me suis dit c'est quand même trop marrant parce que moi, ce qui m'est venu c'était à travers un pont et eux, ils ont fait les expériences avec des ponts. En gros, je vous résume l'expérience qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont fait passer des gens sur un premier pont qui était hyper instable. Donc, ça pouvait générer de la peur, de l'angoisse, de l'insécurité parce que le truc, on ne sait pas trop s'il va tenir le coup. Donc, les gens, ils passent sur ce premier pont et donc, ils vont sécréter toutes sortes d'hormones dont la dopamine parce que la dopamine justement, n'est pas associée qu'au plaisir. On a aujourd'hui découvert que c'est aussi associé à la zone de la peur. Donc, ils vont générer un taux de dopamine aussi éveillé. Et ils prennent un autre pont beaucoup plus stable, beaucoup plus sécurisant sur lesquels ils font passer d'autres gens. Et à la fin, à l'issue de ce pont, il y a une nana plutôt jolie, plutôt attractive parce que c'est des hommes qu'ils ont fait passer sur ce pont qui va leur dire bon ben voilà, j'espère que ça s'est bien passé. Je vous propose de prendre mon numéro de téléphone. Si vous avez des questions, vous pouvez me rappeler pour les poser. Et donc, ils ont la possibilité, le choix de la rappeler. Et aussi, on va leur montrer des images très variées, plus ou moins meufs. On va leur demander ce que ça leur évoque. Et ce qui est très drôle, c'est que dans le cas de ceux qui ont traversé le pont instable, donc qui ont un plus haut taux de dopamine, eh bien, non seulement les allusions qu'ils font aux images sont très sexuelles. Ils ont beaucoup d'idées sexuelles qui leur viennent en tête. et la grande majorité des hommes vont rappeler la même. Et dans le deuxième cas, ceux qui ont traversé le pont plus stable, donc un taux d'opamine beaucoup plus raisonnable, vont avoir beaucoup moins d'allusions sexuelles quand ils vont voir les images et vont très peu rappeler la même. Et je trouve ça très intéressant parce qu'il y a ensuite d'autres études qui ont été faites à partir de cette étude-là, notamment, par exemple, des gens qui ont été sur des montagnes russes, donc sur les manèges, on leur montre les mêmes photos avant-après, ils trouvent les gens plus attractifs après le manège qu'avant. Je pense que c'est les mêmes gens. Donc, ils donnent une meilleure note après qu'avant. Et j'ai trouvé ça fascinant. Je me suis dit, OK, donc il y a vraiment un vrai lien entre ces espèces de shoots qu'on peut avoir de dopamine et du plaisir. Et là où ça devient justement entre guillemets compliqué, et j'y vais illustrer ça justement à travers le syndrome de Stockholm, c'est quand un poudre survit, notre système va générer du plaisir là où c'est dangereux ou là où c'est souffrant. Donc, je vais prendre l'exemple du syndrome de Stockholm parce qu'on associe ça souvent juste aux situations extrêmes parce que le syndrome de Stockholm à la base, ça vient des situations d'enlèvement, de kidnappier. c'est à la base là-dessus qu'ils ont basé leur théorie du syndrome de Stockholm. Mais ce que j'ai personnellement observé, c'est que le syndrome de Stockholm, il se développe, y compris dans un environnement familial. Et je vais faire un exemple qui va, un parallèle plutôt, qui va peut-être vous choquer. Syndrome de Stockholm, donc je suis enlevée, kidnappée par un ou plusieurs ravisseurs, et donc je me retrouve littéralement en situation de survie. Je dépends complètement d'eux pour me nourrir ou pour me tuer ou pour me maintenir en vie ou pas. C'est eux qui disposent de moi, d'accord ? Donc je suis vraiment dans une situation de dépendance. Et je suis tributaire de, je ne sais pas, ça va dépendre des situations d'enlèvement de l'une personne, deux personnes, trois personnes, enfin un certain nombre de personnes. Je suis captive ou captif. Dans les cellules familiales aujourd'hui, la plupart des enfants sont captifs. c'est-à-dire qui sont littéralement, actuellement, dépendants de une à deux personnes en général, max. Il y a très peu d'enfants aujourd'hui qui vivent dans des communautés ou dans des tribus. Dans nos sociétés occidentales, ça se voit quand même assez peu. Donc les enfants sont littéralement dépendants, captifs d'un foyer qui leur permet de survivre. N'est-ce pas ? Alors je sais que le parallèle peut être violent parce qu'il y a des environnements qui ne sont quand même pas aussi violents qu'un kidnapping. Mais c'est juste pour dire que dans la vulnérabilité, il y a quelque chose qui se retrouve. Dire que l'enfant est littéralement dépendant des soins que vont lui apporter ou pas ses enfants. Et il y a vraiment une notion de survie à ce moment-là. Si ses parents décident qu'ils ont envie de ne plus le nourrir ou de ne plus se nourrir, il peut littéralement en mourir. Et donc, ce qui va se passer dans ce genre de situation, si je reviens sur le syndrome de Stockholm, c'est que quelqu'un qui va être dans une situation extrême comme ça, donc il va perdre tous ses repères. Donc il va se retrouver dans une sorte de chaos psychique. Je ne sais pas si vous imaginez le chaos que ça peut générer de vivre ce genre de situation-là. Et comme notre psyché, elle va toujours chercher à se stabiliser, elle va toujours chercher à faire en sorte de se... Je ne trouve pas le mot de se... Ah ! de s'équilibrer. Ce n'est pas le mot que je cherche, mais ce n'est pas là. Notre psyché va toujours faire en sorte de chercher à s'équilibrer de manière à ce qu'on ne devienne pas fou. Donc là encore, il y a une notion de survie psychique. Donc dans une situation extrême comme ça, il y a énormément de peur. On imagine, je suis kinagré, je suis dans une situation de peur extrême, de violence extrême. Et donc, la peur produit du cortisol et d'autres trucs, mais produit aussi de la dopamine. Un autre phénomène qui se passe, c'est que quand je suis dans cette situation, mon ravisseur, il peut quand même avoir des gestes bienveillants pour moi. Me donner un enjeu, d'accord ? Me parler à un moment donné, voire avoir un geste d'affection. Et dans un contexte comme ça, le moindre geste bienveillant, je veux dire, c'est comme ça, va produire un taux de dopamine extrêmement récompense, 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 récompense. Et c'est ce qui explique que parce qu'il y a cette dopamine très récompense, ça va engendrer aussi souvent, et là, il y a des raisons sur les biocides, des taux d'ocytocine, mais j'ai envie d'enfin d'ocytocine, très élevé. L'ocytocine, pour ce que ça n'a pas hormone de l'attachement, d'accord ? Un bébé, quand il est, il fait de l'ocytocine plus, plus, plus pour s'attacher à la main. Pourquoi on produit de l'ocytocine dans les situations de survie ? Il y a une logique très simple, en situation de survie, on a tout intérêt à collaborer avec les autres, à être solidaires avec les autres, à se rapprocher des autres. C'est aussi simple que ça. Si je suis en situation de guerre, par exemple, j'ai tout intérêt à développer de la solidarité avec les gens au pire de moi, à être proche d'eux, pour qu'on se soutienne à travers cette situation qui est une situation de survie. Parce que c'est tout, c'est aussi simple. Sauf que dans, par exemple, une situation de type syndrome de Stockholm, ce qui va se passer, c'est que je vais beaucoup produire de l'ocytocine pour me rapprocher des autres, mais ça ne va pas faire le tri sur ces qui les autres. Donc, ça va aussi se transposer sur, par exemple, le bourreau ou le ravisseur. Et c'est ce qui explique que je peux développer un très fort lien d'attachement, je fais partie des liens d'attachement les plus forts qui existent, avec ce qu'on peut appeler un bourreau dans ce genre de situation. J'imagine que vous commencez à voir comment tout ça peut se transposer au niveau des relations amoureuses. Et pour moi, ça explique aussi pourquoi il y a des femmes qui sont battues, qui restent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les femmes qui sont battues, elles sont tout le temps dans ce renforcement intermittent qui sont chutes de dopamine parce que peur, puis chutes de dopamine encore plus parce que je m'excuse, je te donne des fleurs, je te fais un câlin, je prends soin de toi. Il n'y a rien de plus fort pour rendre quelqu'un addict physiologiquement. C'est pour ça qu'il y a des love coach qui vous donnent des conseils que je déconseille fortement, du type renforcement intermittent, genre faites du chaud froid, répondez une fois sur 15, je ne sais pas quoi, mais parce que c'est vrai, sur le court terme, ça crée de l'addiction, ça crée de l'obsession chez l'autre. Mais, alors, spoiler alert, déjà, ça ne marche que sur le court terme et autre chose, ça ne marche que justement sur des gens qui ont déjà une sensibilité et qui ont déjà une certaine dérégulation de leur système de récompense. Ce qui est le cas de la grande majorité d'entre nous aujourd'hui. On ne peut pas se cacher puisqu'on vit dans une société qui nous apporte des chutes de dopamine, quasi-constant, si on veut. On dirait les réseaux sociaux, la nourriture industrielle, la pornographie, on déchoupe de dopamine si on veut, on en a toute la journée sans effort. Donc, ça marche, oui et non, ça marche en fonction de ce que vous voulez créer comme relation. si vous voulez créer une relation plus pérenne, plus nourrissante, je ne peux que vous déconseiller d'utiliser ces méthodes de renforcement intermittent. Mais bon, c'est pour ça qu'encore une fois, certains coachs en séduction ou je ne sais quoi vous diront oui, faites ça, jouez l'indipérance, rendez la personne à créer comme ça. C'est qu'un, j'ai entendu ce genre de truc. J'imagine que oui, nous, on a déjà bien entendu ce genre de conseil à la con. Je m'excuse, je juge, mais bon, quand on comprend justement comment tout ça fonctionne, donc si je reviens sur mon propos, ça explique justement les femmes battues, pourquoi elles y retournent encore et encore et encore. Ce n'est pas qu'elles n'ont pas de volonté, ce n'est pas que ces personnes-là sont moins intelligentes que quelqu'un d'autre. Non, c'est juste qu'en fait, littéralement, leur système psychologique, énergétique, psychique, physiologique est dérégulé et elles n'ont pas la capacité de faire autrement. Je trouve que ça déculpabilise, déjà, en tout cas pour ces personnes-là de voir les choses comme ça, mais aussi ça commence à apporter des vraies solutions parce que plutôt que de dire des trucs du genre « Ouais, mais tu n'as qu'à observer ce qui se passe, tu vois bien que c'est toxique ton truc, il faut que tu te barres à la force de ta volonté. » Tu dis ça à quelqu'un qui est là-dedans, ça ne sert à rien. Même en général, ça va être encore pire parce que la personne va culpabiliser, va dire « Bon, en fait, je suis tu le maire, mais en fait, je n'ai pas de volonté, etc. » Mais en réalité, les relations justement, alors qu'on dit toxiques, c'est un mot que je n'utilise pas trop, mais moi, c'est un conseiller, elles sont hyper addictives parce qu'elles fonctionnent exactement sur ce que je viens de vous décrire là. Alors, plus ou moins fortement, évidemment. Et puis, on n'a pas tous et toutes un syndrome de Stockholm plus, plus, plus. Mais je peux vous dire que pour moi qui en avais un au taquet, ça fait que du coup, on se retrouve attiré et on se retrouve attaché à des personnes qui vont nous rappeler justement ce qu'on a aussi connu dans l'enfance et qui vont… parce que c'est d'autant plus fort si on a connu, par exemple, des formes d'abus dans l'enfance et donc on a appris à s'attacher à des figures d'autorité qui à la fois lui donner une caresse, une claque, une caresse, une claque, une caresse, une claque et donc qui va renforcer ce phénomène d'addiction mais aussi d'attraction puisque comme on l'a vu quand il y a des taux de dopamine élevés, la personne qu'on voit juste après, attraction plus, plus, plus. Donc, un enfant qui vient de se faire violenter par son parent, s'il le voit juste après, il a un taux de dopamine très élevé. Paradoxalement, ça va créer un lien d'attachement et une attraction encore plus forte. Mais vraiment, les gens qui ont vécu au niveau familial peuvent vous en parler. Je regardais récemment, je ne sais pas si certains d'entre vous, pourtant je ne regarde pas souvent des séries comme ça, je regardais la série sur Netflix qui s'appelle Monsters. Je ne sais pas si certains d'entre vous voient ce que c'est. Donc, ils retracent rapidement le procès d'Eric et Lyle Menendez qui étaient deux Américains qui ont tué leurs parents. Donc, pour la petite histoire rapidement, ces deux adolescents, donc il y a tout un procès, et lors du procès, les avocates de ces deux enfants qui avaient tué leurs parents recueillent des témoignages de ces deux gars qui vont commencer à parler de toutes les tortures, tous les viols, la violence psychologique qu'ils ont subie pendant des années et des années et des années et des années. Et ce qui me touche, moi, c'est qu'à un moment donné, parce que ça reprit tellement la réalité, c'est qu'à un moment donné, quand l'avocate l'interroge, il dit « Mais le pire dans tout ça, c'est que je ne pouvais pas m'empêcher de l'aimer thème et de l'aimer thème. » C'est-à-dire que mon père me violait, mon père me torturait, mon père était abusif psychologiquement, mais il y avait un tel amour et un tel attachement pour lui qui est indescriptible. Et ça, j'en ai pleuré parce que c'est quelque chose que je connais du fond de mes tripes et que je vous décris là aujourd'hui, c'est comment, justement, il peut y avoir cette espèce d'ambivalence de « Je sais que cette personne me fait entre guillemets du mal, mais il y a une partie de moi qui ne peut pas s'empêcher de l'aimer ou d'être attaché. » Et du coup, là, je prends volontairement des exemples extrêmes, mais encore une fois, ça peut se baser sur des choses beaucoup moins violentes que ça. On a tous vécu des formes d'abus au moins psychologiques. Pour moi, l'éducation, telle qu'elle est conçue, dans la plupart des fois, elle est abusée. Donc, la plupart d'entre nous, on a vécu et grandi dans des formes d'abus plus ou moins violentes, plus ou moins agorées, plus ou moins extrêmes. Mais on a appris à, quelque part, avoir cette corrélation entre plaisir et souffrance. Et donc, quand on choisit un partenaire plus tard, on va évidemment se calquer intensément sur ce qu'on a connu dans l'enfance. Et donc, on va avoir tendance à être attiré et être attaché à des personnes qui nous rappellent. Et justement, ces dynamiques qui sont aussi basées sur le syndrome de Stockholm sont employées dans l'enfance. C'est ce que j'appelle moi le désir traumatique. Le désir et les résonances traumatiques. OK ? Alors, vous pourriez me dire, purée, mais ça, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Comment on s'en sort avec tout ce bordel ? Est-ce que ça veut dire qu'on est voué à aller vers des personnes qui vont nous faire reproduire nos trucs d'enfance et machin et truc-chose ? Voilà. Mais la première chose que j'ai envie de poser avant d'aller plus loin là-dedans, c'est... Là, je vous ai parlé de ce que j'appelle le plaisir de survie. Déjà, j'aurais demandé si tout ça est clair, si vous avez des questions, si vous avez des réflexions par rapport à tout ça. Est-ce que tout est OK pour vous ? Est-ce que... Ouais. Déjà, c'est la première chose. Et ensuite, j'ai envie d'amener... OK, c'est très clair. Oui. OK. Super. Oh, Janine, Sarah, ouais. Ouais, vas-y. Ouais. Tu sais, quand t'as parlé d'interprétation, t'as dit, mais en fin de compte, finalement, on aurait peut-être le même ressenti physique, mais on l'interpréterait, en fin de compte, c'est codifié, tout ça, c'est juste qu'on a fait certains codes. Donc, est-ce que tu penses que finalement, il y aurait un seul et même ressenti physique et que nous, en fait, on a mis des mots, on a mis des codes, on a mis des lois, etc., et en fin de compte, on aurait appelé ça la peur, on aurait appelé ça l'excitation. Bon, ça s'approche en plus les deux là, mais est-ce qu'on aurait oublié avec ça d'écouter notre corps, tu sais, on aurait oublié avec ça en fait parce que c'est tellement appris ça, ah ça c'est de la peur, ah ça c'est de l'excitation, ah ça c'est de la honte, tout ça, et finalement, ça aurait engendré aussi cet oubli en fait d'écoute de ressenti, tout ça, et finalement, il n'y aurait peut-être qu'un seul, il n'y aurait peut-être que cinq ressentis, tu vois, tu comprends ? Oui, je pense que tu veux dire, oui, oui, tout à fait, en tout cas, je pense qu'en termes de sensations physiques, on en a finalement assez peu, moi si j'observe ce qui se passe dans mon expérience, c'est plus ou moins toujours les mêmes qui reviennent en boucle quoi, si je puis dire, donc je pense qu'en termes de, ouais, si vraiment j'observe que les sensations physiques, ça reste globalement assez restreint, assez restreint, et effectivement, je pense que ce qui est intéressant, alors je ne sais pas si ça répond à ta question, parce que là, je ne te vois plus, je ne sais pas me t'y passer, je ne pense pas ce que tu as fait. C'est intéressant pour moi de déconstruire aussi, justement, le lien automatique qu'on a tendance à faire entre ces sensations-là et l'interprétation qu'on en fait, c'est-à-dire de déconstruire cette interprétation pour vraiment s'intéresser à, ouais, ok, là, cette sensation, qu'est-ce qu'elle me dit vraiment ? Puisqu'on a appris, on a des biais en fait, on a appris justement, et ça, c'est aussi en partie de l'éducation, on a appris à se dire, ok, quand je ressens ça, c'est ça, mais ce n'est pas toujours pertinent. Justement, si je reviens sur le sentiment amoureux, moi, j'ai remarqué un moment dans ma vie que ce que je disais être amoureuse, ce que je disais comme étant être amoureuse, c'était énormément d'angoisse. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce que moi, alors qu'il y a des gens qui ne vivent pas ça comme ça, il y a des gens qui ont le sentiment amoureux, c'est un truc très paisible, très tranquille, justement, dans leur corps, c'est très apaisé. Et donc, c'est intéressant aussi d'aller regarder, justement, ces associations qu'on a faites et de revenir aux sensations physiques et de voir, est-ce que vraiment les interprétations qu'on a faites, elles sont pertinentes dans le sens, est-ce qu'elles nous servent ? Est-ce que c'est clair ? Dites comme ça ? Oui, c'est profond, de toute façon, je comprends pourquoi tu t'es dit, je ne sais pas si j'arriverais à faire dans ce timing-là. Oui. Parce que c'est hyper sérieux, oui. Oui, oui, ça répond, et puis après, j'en avais une autre, mais tu n'es pas obligée de répondre, mais c'est juste pour te partager ma réflexion. Oui, ça m'a fait écho tout de suite forcément à ma famille et je me suis dit, punaise, j'aimerais vraiment pas en fait, créer ça, tu vois. Là, j'ai pensé à mes goûts et je me suis dit, donc je vais écouter et je vais faire le parallèle avec les relations amoureuses et je suis sûre que je trouverai des réponses, mais pour moi, c'est entre guillemets, ça, ça fait partie des choses qui me font dicter et qui sont graves, tu vois. Oui, tout à fait, oui, absolument. En tout cas, c'est des choses, je trouve, qui sont trop peu abordées, trop banalisées, mais qui ont vraiment un réel impact en fait sur l'ensemble de notre vie et d'ailleurs, pour moi, c'est pareil dans les relations amoureuses. Je trouve qu'on n'apprend pas assez à choisir un ou une partenaire amoureuse alors que c'est une des personnes qui va influencer le plus notre vie. On a tendance à se précipiter justement et puis là, j'en reviens dans le circuit dopamine, récompense, sexualité, etc. Donc, j'y vais vite, vite, vite pour avoir mon taux 2 mais on n'a pas appris à choisir vraiment un partenaire avec toutes les implications que ça peut avoir. Alors, je ne veux pas dramatiser ça non plus, ce n'est pas l'idée parce que je pense que dans l'absolu, toutes les expériences sont bonnes, si je puis dire, mais je crois vraiment qu'il y a assez peu de conscience là-dessus aujourd'hui. Hop. Yes. Merci pour tes questions. C'est cool. Alors, j'essaie de remettre le fil de juste où j'en étais. Oui, si, ça y est, je remets. je regarde sur mes notes parce qu'en fait, vous ne le savez pas, mais j'écris des pages, j'ai des pages, j'ai repassé ma journée juste en fait, essayer de rétrécir au maximum mon truc. Donc, comme je suis quelqu'un qui a tendance à avoir la pensée qui parle en tout des sens, je reviens sur mes notes. Donc, oui, j'en étais à, donc là, je vous ai parlé jusqu'à maintenant de comment fonctionne ce que j'appelle le plaisir de survie. D'accord ? Donc, le plaisir de survie, c'est ça. Mais à la base, si j'en reviens à ce que je vous disais au tout début, le plaisir est un indicateur de ce qui est bon pour notre survie. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, quand j'entends des trucs, genre, oui, remettez du plaisir dans votre vie, puis je ne sais pas quoi, divinité, machin, tout ce que je dis, ok, ça, ce n'est pas mon approche du plaisir. Ok ? Et c'est pour ça que je distingue le plaisir de ce que j'appelle la joie profonde. La joie profonde pour moi et plutôt ce vers quoi j'ai envie de tendre ou ce que j'ai envie de nourrir, on va dire ça comme ça, n'a rien à voir pour moi avec une notion de survie. Et avant, je vous dise ce que c'est pour moi, mon expérience et ce que l'on observe, je serais curieuse de savoir spontanément comme ça ce que chacun de vous donnerait comme définition de joie profonde justement versus ce que j'ai dit avant, plaisir de survie. Parce que j'ai quand même déjà donné des éléments, on a vu que le plaisir de survie c'est court terme, c'est souvent très intense et ça va donc donner des sortes de foot comme ça qui va engendrer après toutes sortes de conséquences. Alors que si par exemple je me cantonne au plaisir premier, même le premier plaisir de survie au départ, au bout du départ, ça donne un plaisir qui est plus continu. Si je redonne l'exemple de tout à l'heure, je mange une pomme, ça va sécréter un taux plus continu alors que je mange un McDo, ça va me faire un pic de dopamine beaucoup plus élevé mais beaucoup plus soudain et qui va être beaucoup moins continu dans le temps. Pour moi, je fais une association d'une certaine manière entre les deux. Alors je lis vos réponses quand même, peut-être que ça serait je n'ai besoin de rien de plus. La paix de l'esprit, intéressant. De toute façon, chacun va le dire à sa manière. quelque chose de plus continu. Oui, là c'est ça. Moi, je rejoins aussi quelque chose de cet ordre-là. Je dirais de plus profond aussi. De plus profond. Sensation d'être dans le monde sans avoir la sensation de faire les choses pour les autres. OK. Donc là-dedans, j'entends aussi une sorte d'émancipation. OK. Cathy, quelque chose de plus doux. Sans souple, justement, sans pic. Sensation d'accomplissement. Oui. Moins d'intensité. OK. Yes. Oui, c'est marrant. En fait, vous avez chacun, chacune votre façon de le dire, mais ça va rejoindre, en tout cas, en partie, ce que moi, j'identifie comme étant une forme de joie profonde. Alors, j'ai quand même envie de dire que, je vois complétude aussi, oui. J'ai quand même envie de dire que, pour moi, le plaisir de survie n'est pas à bannir. Je ne veux pas commencer à induire un discours ou que vous interprétiez mon discours comme les plaisirs de survie ne sont pas bons. Heureusement qu'on a des systèmes de survie qui nous permettent d'identifier ce qui est bon pour notre survie. Donc, c'est très bien. Prenez plaisir à manger un truc, prenez plaisir à ce qui vous donne du plaisir. Ce n'est vraiment pas un problème. Là où ça en devient un, c'est quand, justement, le plaisir devient une addiction et c'est aussi quand le plaisir de survie se substitue à nos aspirations profondes. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on fait quelque chose pour obtenir un plaisir de survie, mais qui va à l'encontre de ce qu'on veut profondément, qui va à l'encontre de notre vérité profonde. Je ne sais pas, je vais donner un exemple par exemple au niveau de l'alimentation parce que c'est simple, tout le monde comprend. j'ai pour vocation profonde d'être en bonne santé, mais je ne peux pas m'empêcher de manger du McDo toutes les cinq minutes parce que ça me donne un plaisir de survie. Donc là, il y a une incohérence entre mon aspiration profonde et le plaisir immédiat. Et aujourd'hui, on est quand même une grande majorité à fonctionner sur le plaisir immédiat versus épanouissement. Moi, je le vois comme ça. Le plaisir immédiat versus épanouissement. Et c'est là où ça devient entre guillemets un problème au plaisir. En soi, ce n'en est pas. En soi, c'est juste un système qui nous permet d'identifier ce qui est bon plan. Mais ça en devient quand justement ce cerveau reptilien parce que c'est vraiment quelque chose de l'ordre du cerveau reptilien va se substituer à ce qu'on pourrait appeler alors certains parlent de notre soi avec un grand S, de notre partie plus consciente ou de notre partie plus divine. Chacun, il met les mots qu'il veut. Mais quand c'est ça qui drive en fait toute notre vie, forcément, à un moment donné, ça va devenir limitant. Je le sais parce que j'en ai moi-même fait l'expérience et j'ai été quelqu'un d'extrêmement addictive. Je suis allée au bout du bout, j'allais dire, des limites du plaisir immédiat jusqu'à une destruction parfois qui était intense pour me rendre compte que bon, peut-être que il faut que je suive autre chose que mon plaisir immédiat dans la vie. Sinon, ça va mal se passer. et j'étais plutôt bornée pourtant, mais à un moment donné, voilà, force était de constater qu'il y avait peut-être autre chose à faire. Ce que moi, je vis comme étant la joie profonde, c'est quelque chose que je vais associer, alors c'est un terme que je reprends à Nicolas Coupin, je ne sais pas si que c'est le terme que vous avez Nicolas Coupin, mais qui est le fait de suivre notre raison d'être. donc on va aller dans des notions peut-être plus d'être qu'on entend de plus en plus aujourd'hui. Certains parlent aussi de présence, certains connaissent voir du moment présent de Cartole, pensent que ça rejoint pas mal ce qui se rapproche de ce qu'on peut appeler une joie profonde, c'est-à-dire qu'on passe d'un mode vie, enfin d'un mode, pardon, survie à un mode vie. Dans le plaisir de survie, on n'est que dans la survie et dans la joie profonde, on passe dans un état de vie. Alors, par exemple, au niveau du système nerveux, on appelle ça l'état ventral du système nerveux. C'est un état justement de joie profonde, de confiance, de sécurité, mais paradoxalement, en tout cas, dans mon expérience, ça me reste que mon expérience, cette joie profonde, donc c'est un état plus vivant, mais donc un état plus vivant qui n'exclut rien. C'est-à-dire que je peux être dans une joie profonde en ressentant ma tristesse. Ça, ça paraît difficile à peine de faire pour certaines personnes, ça peut paraître un peu étrange, mais c'est-à-dire que c'est une joie qui me permet d'être dans un état de vie et un état de vie, il va supposer des états émotionnels fluctuants, pour tristes, pour être joyeux. Il suffit d'observer un enfant pour voir comment ça fonctionne. Un enfant, il passe très vite d'un état à un autre parce qu'il est plus connecté, je pense, naturellement à cette espèce de joie profonde. En fait, c'est vraiment comme ça que je le vis. La joie profonde, c'est une espèce d'état d'être sous-jacent qui, à mon avis, est toujours là, mais qu'on peut atteindre plus facilement justement quand il y a une régulation au niveau physiologique, psychique, etc. Mais c'est quelque chose qui est là et qui nous permet de vivre notre vie d'une manière plus profonde et avec plus d'enthousiasme. Moi, j'aime beaucoup le mot d'enthousiasme parce que littéralement, au sens littéral, le mot enthousiasme, ça veut dire être en présence de Dieu. Je trouve ça extrêmement beau. Moi, je dis toujours que je préfère l'enthousiasme à la motivation parce que la motivation, ça fonctionne avec tout ce système de récompense, d'opamine, etc. Et c'est très bien. Mais l'enthousiasme, ça vient justement pour moi d'un espace de joie plus profond. et quand on fait des choses pour moi de cet espace-là, elles ne sont pas toujours à court terme hyper agréables, mais souvent à moyen et long terme. C'est là où je retourne sur la notion d'épanouissement vu que c'est en cohérence avec nos désirs profonds, avec notre raison d'être. Ça va nous permettre de faire des choses dans le monde, d'être quelqu'un dans le monde d'une manière qui est beaucoup plus nourrissante, etc. qui n'est justement pas alors que de la survie, mais vraiment de la vie. Je crois que c'est vraiment là-dedans qu'on est en ce moment, dans une espèce de transition entre des siècles et des siècles de fonctionnement de survie. Peut-être on peut apprendre à vivre finalement. Donc, pour moi, cette joie profonde, elle est liée à cet état de vie-là. Je vois, à Ernst, on a beaucoup travaillé sur l'enfant et l'enthousiasme. Oui, ça ne m'étonne pas. Arnaud Stern, c'est marrant parce que moi, je pensais à André Stern. Je ne sais pas si c'est de lui dont tu parles ou si c'est un autre qui a presque mamie. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé l'approche de... Ah, c'est son fils. OK. Oui, pas étonnant. Moi, j'aime beaucoup l'approche d'André, mais je connais moins ce que propose son fils, mais ça ne m'étonne pas du tout. Oui, effectivement. Et justement, les neurosciences courent aussi aujourd'hui que la meilleure façon d'apprendre quoi que ce soit, c'est l'enthousiasme. Voilà, si vous avez envie d'ajouter des choses sur ce que serait pour vous la joie profonde, c'est bienvenu, mais moi, je le qualifierais comme ça. Donc, je dirais que la joie profonde, elle émane de quelque chose d'intérieur. On voit bien dans les plaisirs de survie, il y a toujours besoin de quelque chose d'extérieur. Je mange, je bois, j'ai un rapport sexuel. Donc, en fait, le plaisir de survie, il est toujours tributaire de quelque chose d'extérieur, alors que pour moi, la joie profonde, elle peut survenir comme ça, même si je ne fais rien. C'est une chose beaucoup plus intérieure. Alors, évidemment, elle peut se culper à du plaisir extérieur, c'est complètement OK, et je pense même que c'est justement cet équilibre entre les deux qui est souhaitable, mais elle n'est pas tributaire de l'extérieur. Pour moi, elle est aussi là, en fait, la différence, elle est aussi là la façon qui s'est un mot de deux. On voit bien dans tous les exemples que je vous ai donnés de plaisir, tel qu'on l'entend habituellement, il y a toujours un élément extérieur qui va venir intervenir ou influencer notre système. Donc, en général, ce n'est pas aussi spectaculaire, j'ai envie de dire, qu'un plaisir de survie, mais c'est plus profond et c'est plus continu. mais c'est aussi ce qui explique, si je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, que par exemple, et ça, je le vois très, très souvent, des personnes qui ont vécu des relations, mettons, entre guillemets, très toxiques ou avec des pervers narcissiques, comme on dit, parce que c'est le terme à la mode, vont avoir énormément de difficultés à revenir à une relation entre guillemets plus saine, il va y avoir une vraie période de transition et de sevrage puisque les shoots que donner, les shoots, encore une fois, de dopamine, de cytocine que donnaient ce genre de relation, on ne les retrouve pas nécessairement dans une relation qui est plus saine. Donc, il y a un vrai sevrage. Moi, je prends ça très au sérieux. Je pense que les gens ne sont pas suffisamment accompagnés là-dedans. C'est des sevrages postaux. C'est des sevrages qui vont générer beaucoup de constats se pensent, mais il y a des vrais sevrages. Il y a des personnes qui vivent dans le souvenir idéalisé de leurs relations toxiques parce qu'elles n'avaient jamais vécu ça avant en termes de sensations justement à la fois physiques mais psychologiques aussi. Ça, ça génère une intensité. Donc, quelque part, ça va demander de se réaccoutumer et ça, c'est le cas dans n'importe quelle addiction pour retrouver de la joie dans des choses simples. Alors, dit comme ça, ce n'est pas glamour. Je comprends, ce n'est pas vendre. Je comprends bien que la plupart des gens vont plutôt appuyer justement sur les leviers de dopamine et puis pour vendre un truc vous appuyez à mort sur ces leviers-là. mais je crois vraiment, en tout cas, c'est vraiment ma ligne directrice aujourd'hui que ça a infiniment plus de saveur, ça a infiniment plus de, justement, de joie et d'enthousiasme à plutôt trouver chemin pour reconnecter ça que de perpétuer ces systèmes-là. De sens aussi, oui, la joie, la joie, c'est moi-même commentaire. Ok, alors je vois qu'il est déjà 15h. Je n'ai pas tout à fait terminé mais je suis quand même, j'ai quand même bien avancé. Donc, je vais continuer pour ceux et celles qui doivent quitter, n'hésitez pas mais je vais quand même aller au bout de ce que j'avais à vous partager. Est-ce que vous avez déjà des questions sur tout ça ou est-ce que ça va ? Est-ce que c'est clair ? Non ? Je vais enlever mes cheveux qui m'embêtent depuis tout à l'heure. Je partage ce que tu dis par rapport à ce qu'on évoque l'enthousiasme. Après, ce n'est pas toujours évident de mesurer la dimension de l'enthousiasme et cette profondeur et la notion d'exaltation qui peut être plus, enfin, qui peut se mélanger et qui peut être beaucoup plus émotionnelle. Tout à fait. Absolument. Oui, je suis d'accord avec toi. c'est un discernement qui est parfois très subtil, je dirais. Et effectivement, en plus, les deux pouvant se mélanger aussi. Alors, j'ai l'impression que ça a coupé un peu. Vous m'avez reçu ? Oui, si, c'est bon. J'avais l'impression que ça a coupé. Oui, donc c'est effectivement des fois un discernement qui est très subtil. Ce n'est pas toujours évident à voir. Et bon, je ne vais pas trop développer là-dessus pour l'instant. Je sais que ça fait partie des choses sur lesquelles j'accompagne. Je vais vraiment profondre là-dedans dans mes accompagnements sur comment faire ce discernement-là aussi. Sachant que les deux vont toujours cohabiter en général ensemble, mais que de savoir discerner qu'est-ce qui est quoi et à partir de quoi je prends ma décision, ça va faire une grosse différence. Ce qui me vient aussi, et là, c'est des choses très concrètes, c'est que moi, quand j'ai commencé à me renseigner là-dessus, je me suis dit, bon, ok, j'ai bien compris que moi, mon système est totalement déréglé, à la fois mon système nerveux, mon système de récompense, que du coup, mon cortex néofrontal, enfin préfrontal, pardon, il est complètement HS. Je me suis dit, ok, je vais me renseigner pour savoir comment je peux activer ou remuscler mon cortex préfrontal. On était là, j'étais à un stade où c'était ça. Et les premières choses que j'ai trouvées en faisant mes recherches là-dessus, c'était, ce qui active le cortex préfrontal, ça va être, par exemple, de faire de la méditation de pleine présence. Là, c'est là où ça me fait sourire puisque on en revient toujours pour moi dans des boucles, c'est-à-dire qu'en en revenant à quelque chose qu'on peut dire comme métaphysique puisque l'état de pleine présence, de pleine conscience, certains ont qualifié ça de quelque chose de spirituel. Donc, en ramenant quelque chose de plus spirituel, je ramène aussi de l'ordre dans ma physiologie et dans ma psychologie. Et inversement, je peux faire des choses littéralement qui vont muscler mon cortex préfrontal, qui va favoriser mon état de présence, etc. Donc, en fait, tout ça, je vois quelqu'un qui m'a montré sur la caméra le profil émotionnel, je ne connais pas, mais je dirais voir. Je ne sais pas si c'est… Je crois que c'est un oracle. Je crois que c'est un oracle que tu as montré. Ok. Je regarde si j'ai un commentaire dans une rencontre amoureuse. Comment fais-tu la différence sur ton véritable sensation en disant que la personne que la personne n'est pas bonne pour toi, mais celle-là a l'air parfaite et un trauma et tu projettes le passé sur sa personne n'a pas possible au lieu de gérer ton émotion ? Waouh ! Vaste question ! Alors, là, je pourrais partir des heures là-dessus. Comment… Alors, justement, parce que pour moi, dans la relation amoureuse, il va toujours y avoir une part de ce que j'appelle de résonance traumatique. Alors, elle est plus ou moins importante, elle est plus ou moins forte, cette part de résonance. C'est-à-dire qu'on va en partie inconsciemment rechercher quelqu'un qui va correspondre à ce qu'on a vécu dans l'enfance, y compris au niveau de thématique. Donc, il y a un profil qui nous rappelle ce qu'on a vécu dans l'enfance. Donc, l'idée n'étant pas nécessairement de dire est-ce qu'il y a ça ou est-ce qu'il n'y a pas ça, mais plutôt de prendre une décision à partir d'autre chose que seulement ça. Et je vais en revenir à quelque chose que je disais à mon client tout à l'heure qui est c'est sûr que si tu bases tes choix relationnels uniquement sur de l'émotionnel, tu vas droit dans les schémas de répétition, tu vas droit dans la dépendance affective et tu vas droit dans tous ces fonctionnements de survie. Donc, moi, ce que je propose et ce que je développe et ce que j'aborde dans tous mes accompagnements, que ce soit désir et résonance chromatique et que ce soit alliance, c'est vraiment un autre référentiel. C'est pour ça que je parle de parler du paradigme émotionnel au paradigme décisionnel. Parce que la plupart du temps, on fonctionne sur juste nos émotions. et c'est assez fou parce que quand on regarde, la relation amoureuse, c'est le seul endroit où on fait ça. Dans le côté professionnel ou même familial, on va comprendre l'importance de poser un cadre, de définir nos choix d'une certaine manière qui ne soit pas émotionnel, mais d'un coup, dans la relation amoureuse, c'est no man's land, c'est que nos émotions, la boussole. Mais c'est une catin, en fait. Je ne dis pas que les émotions, elles n'ont pas leur place. Je dis juste que si on prend nos émotions comme boussole pour définir si quelqu'un ou une relation est bonne pour nous, c'est la catin à assurer. Parce que surtout si justement on a des traumas, parce que quand quelqu'un vient combler nos failles traumatiques, au début, c'est le paradigme. Donc, si on se fie uniquement sur ce ressenti-là, en général, six mois, un an après, c'est l'enfer. Mais vraiment, je ne vous dis pas ça, ce n'est pas des paroles à l'inverse, c'est observer et vérifier des centaines et des centaines et des centaines de fois. Je me base sur vraiment une compréhension profonde de la psyché humaine, de la quête de l'humain et ça ne sort pas nulle part. Je ne sais pas si ça répond. Je suis désolée, j'aimerais tellement dire plein de choses là-dessus, mais il faut quand même que j'enchaîne sur la suite. Je vois un commentaire qui me dit je te recommande vivement sur les professeurs Fréchard et il s'agit justement de ce remusquette. Mais c'est exactement ça, c'est ce que je fais dans tous mes accompagnements, ce remusquette. Moi, je dis aux gens, il faut vous entraîner aux relations celles, mais vraiment, ce n'est pas une blague. On ne se rend pas compte à quel point il faut s'entraîner. Peut-être que là, vous en rendez un peu plus compte à partir de tout ce que j'ai dit aujourd'hui, parce qu'on a tellement des automatismes qui sont liés à des mobiles de survie, de survie, qui sont ancrées de ouf, que c'est évident qu'il va falloir remuscler, réentraîner encore et encore et encore ce qu'on n'a pas eu l'habitude de faire pour créer des relations différentes. Moi, je reviens toujours à cette phase d'Einstein qui dit qu'il n'y a que les flous pour croire qu'ils obtiennent des résultats différents en faisant la même chose. Mais dans les relations amoureuses, on entre en relation de la même façon, en pensant de la même façon, avec toujours les mêmes façons de faire et on s'imagine que ça va être différent parce que c'est la bonne ou le bon. No way, ça ne marche pas comme ça en fait. Je suis désolée, je tue probablement une bonne partie du romantisme, pourtant je reste une profonde romantique mais dans un autre sens du terme. Mais je constate que ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, Charles-André, tu nous dis je dois avoir un ange gardien car j'ai toujours rencontré les bonnes personnes dans ma vie, même les pires. Ça nous fait toujours avancer. Ah oui, là on est d'accord par contre que si on sait saisir l'opportunité qu'est une relation, moi je dis toujours les schémas de répétition et c'est à ça que je vais revenir jusqu'après, ce ne sont pas des problèmes à régler, ce sont des opportunités. Et si on sait les saisir comme des opportunités, déjà ça change tout le game. Je m'excuse mais c'est quand même beaucoup moins dramatique de dire oh putain merde, je suis encore dans le même schéma, je fais encore la même chose, je me tape dessus, je ne fais vraiment plus de merde, je n'ai rien compris et machin et c'est ma blessure 2 et ça change la donne d'aborder ça comme ça que de l'aborder en se disant ah ok, ce truc-là se présente, génial, j'ai l'opportunité de faire quelque chose de différent et je crois personnellement que c'est la seule et unique vocation des schémas de répétition et si vous entendez ça aujourd'hui, je vous jure, pour moi ça a été une pépite qui a changé ma vie, c'est de donner une réponse différente, d'être quelqu'un d'autre, face à cette même situation, face à ce même profil de personne, la question ce n'est pas quelque part ce n'est pas qu'est-ce que je fais, c'est qui je suis face à celle-là et c'est ça qui est le plus important, c'est qui je suis et souvent la question elle est même plus que ça, elle est qui je suis que je n'ai jamais osé être face à celle-là parce que pour des raisons x ou y on m'a appris que ce n'était pas bien, on m'a appris que c'était dangereux, on m'a appris que ce n'était pas beau, on m'a appris que ça ne se faisait pas, donc ça se répète pour une seule et unique raison, c'est pour me permettre de reconnecter avec quelque chose que je ne me suis jamais autorisée à être ou rarement autorisée à être. Franchement, si vous pouvez entendre ça aujourd'hui, moi je veux juste ça a changé ma vie, mais vraiment. Je dois vous quitter, ok, merci beaucoup, merci pour ta présence en tout cas. Donc, je vais terminer là-dessus justement sur les quelques pistes que je voulais vous donner sur les schémas de répétition parce que moi j'aborde des schémas de répétition en relation comme des addictions comportementales comme je vous le dis, addictions comportementales donc un comportement que je ne peux pas m'empêcher d'avoir. Donc, ça veut dire quoi ? Si c'est des addictions comportementales, ça veut dire que ça répond au système de récompense mais ça répond aussi à ce que j'appelle moi une compensation psychologique, je vais expliquer ça rapidement et une quête métaphysique. Pour moi, ce que j'appelle le désir traumatique il répond à trois espoirs mais qui ne sont pas conscients en la croix du temps. Personne n'entre consciemment en relation avec ces espoirs. Le premier espoir c'est l'espoir d'une meilleure partie génétique. Alors, dit comme ça, ce n'est pas sexy mais c'est une réalité et je vous invite à vous y pencher fortement si vous voulez comprendre comment fonctionnent les relations. C'est qu'on est quand même programmé justement biologiquement, génétiquement à rechercher le meilleur parti génétique possible. Alors, je ne vais pas trop entrer là-dedans. il y a beaucoup beaucoup d'implications. Ça va conditionner beaucoup plus que ce qu'on veut bien avouer nos relations avec votre. Beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on veut bien avouer. Mais il y a cet espoir de, évidemment, quand ça, c'est pas conscient. Personne n'entre en relation ne se dit pas. Bon, alors, est-ce que lui, ouais, c'est la meilleure partie génétique que je peux trouver ? On est bien d'accord qu'il y en a peut-être mais chez la plupart des gens c'est pas conscient. Mais c'est une réalité. Le deuxième espoir c'est l'espoir de réparation. Moi, j'appelle ça les scénarios de réparation. Les espoirs de réparation psychique. C'est-à-dire, j'ai l'espoir d'enfin recevoir l'amour que j'ai pas eu, la reconnaissance que j'ai pas eu. J'ai l'espoir d'être enfin réparée à un endroit où je me suis sentie profondément blessée, abîmée dans mon enfance. Ça, c'est l'espoir de réparation. Donc, d'une certaine manière, j'ai l'espoir, moi j'appelle ça les enjeux existentiels aussi, de enfin exister dans le regard de l'autre et aux yeux de l'autre. Et l'espoir plus métaphysique, mais pour moi, tout se revient en fait, c'est pas séparé dans mon regard. C'est l'espoir, alors ça, peu de gens se l'avouent, mais d'un espèce de paradis sur terre. C'est-à-dire que je vais enfin trouver la personne qui va faire qu'il y aura un avant et un après. On se l'avoue pas, mais la plupart du temps, c'est quand même ça aussi qu'on cherche. On va chercher la relation, la personne qui va faire que ma vie ne sera plus jamais pareille, voir que ça va bannir toute souffrance et qu'on va vivre ensemble une espèce de paradis sur terre. On va retourner, en fait, littéralement, on va retourner en Dieu ensemble. On va retourner à la maison ensemble. Mais tout ça est très inconscient. Mais comme tout ça est très inconscient, c'est ça qui va nous faire choisir et qui va nous diriger vers un partenaire. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai un partenaire qui d'un coup boule, m'ouvre au transcendant de fou, me connecte à ce côté transcendant de malade, il peut avoir des comportements psychologiques désastreux, mais ce n'est pas grave, j'y vais quand même parce qu'il répond tellement à ma crêpe de transcendance que j'y vais. Ou alors, justement, dans ce fameux espoir de respiration, l'autre a l'air de me donner tellement de reconnaissance, d'amour, de machin, de truc, même si c'est, je trouve le mot, en intermittence avec de la violence, mais ce n'est pas grave de reste parce qu'à ce moment-là, il me donne ce truc-là que je n'ai pas eu. OK ? Donc, beaucoup de schémas de répétition se basent sur ces trois espoirs-là que moi, j'appelle le désir traumatique. Le désir traumatique, en général, c'est urgent, obsessionnel, irrésistible. Je dis toujours ces trois mots, c'est urgent, obsessionnel, irrésistible. Quand c'est comme ça, en général, on est là-dedans, on ouvre la survie. Et d'ailleurs, quand on les regarde, on est en situation de survie, c'est exactement pareil. C'est urgent, obsessionnel, irrésistible. Si vous avez déjà été en situation de survie, vous savez que ça fonctionne bien. Et bien, quand dans une relation amoureuse, c'est urgent, obsessionnel, irrésistible, il y a probablement des systèmes de survie qui sont remarqués. Donc, soyez attentifs. Je ne veux pas vous en dire mieux. Donc, les pistes que j'ai envie de vous donner aujourd'hui. Les schémas de répétition, c'est répéter, c'est de la survie, c'est du contrôle. Je répète fort et encore, je vais rechercher ce qui est bon pour ma survie. Donc, les schémas de répétition, c'est de la survie. Donc, les quelques pistes que je vais vous donner, la première, c'est donc les traiter comme des addictions à la forme physiologique. Donc, ce que je vous ai dit, c'est remuscler le préfrontal. Donc, aller chercher des infos. En général, c'est des choses, c'est du bon sens. Remuscler le préfrontal, c'est faire de l'exercice physique régulièrement, avoir une bonne alimentation, faire de la méditation, des trucs, voilà, un peu bateau, entre guillemets, mais qui ne sont pas appliqués par la plupart des gens. Voir une vie saine, équilibrée, c'est pour ça que je dis toujours aux gens qui rentrent dans mes accompagnements, est-ce que vous êtes prêts et prêts à aller faire bouger à tous les endroits de votre vie, pas que la relation, parce que tout est interconnecté. Donc, remuscler le préfrontal, ça, ça va aider. Multiplier aussi les sources de plaisir plus continue, plutôt que de rechercher des shoots immédiats et très, très forts des dopamines, distiller de plus en plus de plaisir plus continu. Je ne sais pas, moi, il y a des relations amicales qui ne font peut-être pas des shoots de dopamine, mais qui sont une source continue de satisfaction, ce genre de choses. l'autre chose qui est importante pour moi, et ça, je trouve encore une fois qu'on n'est vraiment pas du tout accompagnés là-dessus, c'est que s'il s'agit d'une addiction d'un point de vue physiologique, il va y avoir des périodes de sevrage. C'est important que vous compreniez que vous accompagnez les périodes de sevrage. Moi, les schémas de répétition supposent des sevrages et des sevrages qui sont de fois vraiment pas marrants. Je le dis d'expérience, vraiment. Parce qu'il va y avoir plein d'implications derrière qui sont 1.3, d'orbs, physiologie, psychologique et métaphysique. Donc, ça va toucher absolument toutes les dimensions de notre avise. Et c'est ces sevrages-là, c'est important que l'on les comprenne et qu'on se fasse accompagner dans ces sevrages-là. D'un point de vue psychologique, cette espèce de quête de réparation inconsciente, c'est important de la conscientiser, c'est important d'aller voir toutes les croyances qu'il y a derrière pour, j'allais dire, reprendre la responsabilité j'allais dire de nous guérir, j'aime pas trop ce mot-là, pour nous réintégrer d'une manière qui soit moins tributaire de l'autre. On est toujours interdépendants les uns des autres, mais souvent, dans cette espèce de quête de réparation, on fait reposer sur une personne beaucoup trop d'enjeux. Et donc, reprendre la responsabilité de ça, conscientiser sa quête de réparation, conscientiser ce qu'on essaye de réparer et comment et pourquoi. C'est vachement important. Et évidemment, d'un point de vue métaphysique, pour moi, ça suppose aussi, j'allais dire, de reprendre la responsabilité de sa quête de, j'appelle ça la quête de transcendance. En tout cas, pour moi, ça a changé aussi beaucoup de choses. Je vous en parlais dans l'émission, je crois que quelqu'un me demandait pour voir l'émission tout à l'heure, c'est sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle Power of Love, avec l'émission que je donne avec Marion Nivemar et Sébastien Vangiot, qui nous parlait aussi du fait que moi, ça m'a beaucoup aidé à un moment donné de prendre conscience que ce que je recherchais aussi à travers la relation amoureuse, c'était cette espèce de moment de transcendance où je me sentais reliée au tout et en fusion totale avec l'autre où en fait, quelque part, presque mon égo disparaissait. Et qu'en fait, dès que ce moment-là cessait, je ne trouvais plus d'intérêt à la relation et je voulais retrouver ce truc-là encore et encore et encore. Et en fait, quand j'ai compris que je peux peut-être désassocier ça uniquement au sentiment amoureux et comprendre qu'en fait, ma quête, c'est cette espèce d'état intérieur-là et on comprend ma responsabilité, eh bien, ça a changé beaucoup de choses. Alors, Mélanie, je vois qu'il y a une question. Il y a l'espoir de réparation, de transcendance. Encore une fois, tu as les trois aspects. C'est physiologique, psychologique, métaphysique. Donc, espoir de réparation, c'est psychologique. Transcendance, c'est métaphysique. Donc après, c'est le plan physiologique, c'est la quête du chute de dopamine et la quête du meilleur parti génétique. C'est ça, au fond. Mais quand on commence à se pencher sur tout ça, on se rend compte que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine et qu'on est beaucoup plus conditionné par des tas de trucs très primaires aussi qu'on imagine. Mais ce n'est pas grave. je pense que juste moins on en est conscient, plus c'est ça qui est dynamisme. Je réfléchis si j'ai autre chose à vous dire. Je crois que j'ai fait en tout cas à peu près le tour de… Il y a sûrement des choses que j'ai oubliées, mais j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vois une question, c'est pour ça que tu parles de souveraineté. Oui, complètement. Pour moi, la souveraineté, j'associe ça à ce que j'appelle moi l'autorité intérieure et pour moi l'autorité intérieure elle est connectée à tout ça en même temps. C'est-à-dire elle est consciente de mon animalité, mais elle est consciente de ma psyché et elle est consciente de ma dimension plus divine ou métaphysique. Mon autorité intérieure est reliée à tout ça en même temps. Et donc, parce qu'elle est reliée à tout ça en même temps, elle peut prendre des décisions qui sont quelque part dans la conscience de tout ça. Donc, c'est beaucoup plus souverain. Ils ne sont pas juste dirigés que par le physiologique ou que par une espèce de quête métaphysique qui supposerait qu'on est dans le déni du côté animal. En fait, moi, c'est ça que j'appelle l'autorité. C'est vraiment une autorité qui s'enracine dans ces trois dimensions-là en même temps. Je ne sais pas si c'est assez clair. Je crois que j'ai fait le tour à peu près de ce que je voulais vous dire, de ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je pense que j'ai déjà assez évoqué, donc je ne vais pas le refaire plus. Comment je propose, moi, des espaces d'entraînement et d'accompagnement et de soutien justement pour faire toutes ces transformations-là et passer des schémas de répétition à des relations plus vivantes. Je vais vous dire que c'est comme ça. Mais si vous avez des questions sur tout ça, si vous avez envie de partager quelque chose aussi spontanément que vous avez envie d'évoquer, votre propre expérience de votre propre regard, ce sera avec grand plaisir mais je crois que de mon côté, j'ai pas mal fait le tour. Je crois que ça vous a dit quand même beaucoup de choses. Donc, c'est ça. Merci en tout cas pour votre présence. Merci pour ceux et celles qui sont encore là. en espérant que ça vous a apporté des choses. Merci. Eh bien, merci. Merci également. Franchement, j'ai trouvé ça très riche de réflexion pour soi-même. Moi, ça me donne plein de matière à réfléchir, à me pencher là-dessus. J'aime beaucoup comment tu, on sent que tu te sens hyper concernée et passionnée en fait parce que tu, parce que tu cherches, parce que tu trouves, parce que tu comprends, parce que tu transmets, tout ça. Et moi, ça, c'est une énergie qui match à fond. Et du coup, ça me donne beaucoup. Moi aussi, je me penche là, tu vois, je t'écoute et je me penche en fait sur plein de choses et je me dis, punaise, tu sais, et je fais le lien en fait, je fais les liaisons vraiment entre plein de choses et en tout cas, c'était, pour moi, c'était hyper clair, hyper structuré, plein de sens et riche, oui, riche, à l'issue. Super bien, merci Sarah. Merci, je suis contente, merci. C'est cool d'avoir. OK. Alors, je regarde ici, je vois qu'il y a des choses dans le chat, c'était super, merci. Merci beaucoup, ça fait super plaisir d'avoir vos retours. Merci d'avoir répondu à la question. Le mécanisme de dysfonctionnement est effectivement simple mais le chemin pour arriver à s'en sortir peut être loin aussi. c'était passionnant pour être étonnant. Merci, j'ai l'air. Alors, autorité intérieure comme dans l'Human Design, alors c'est marrant qu'on me pose des questions, on se connaît très bien de l'Human Design mais oui, je pense qu'il y a quelque chose qui s'en rapproche en tout cas dans la passion de l'autorité intérieure et donc, c'est intéressant justement de voir ça, de voir comment si notre autorité intérieure peut fonctionner différemment chez chacun et chacune. On n'a pas toujours la même façon de s'exprimer en fonction de chacun et chacune. Merci, c'était top. Merci beaucoup d'écho. Bon, je suis trop contente. Y aura-t-il un replay ? Ben oui, normalement, c'est prévu. Donc, je crois qu'il sera disponible sur YouTube si je ne me trompe pas. Donc, merci, Corine. Ouais, dès demain. Voilà, c'est ça. Donc, il y aura un replay expo. En tout cas, je vous remercie. C'est super chouette aussi pour moi. Ouais, c'est ça, sur la chaîne YouTube. Pas juste. OK. C'est super chouette pour moi aussi d'avoir vos retours. C'est super nourrissant de savoir que ça vous parle, que ça vous touche, que ça fait des échos. Je suis passionnée, ça, c'est clair. Mais je veux dire, d'avoir aussi, voilà, de voir comment ça peut résonner. Ben, c'est hyper nourrissant pour moi et ça ne me fait que m'encourager à continuer, à continuer, même si je le fais de toute façon. Donc, c'est très cool, c'est très chouette. Merci à tous et à toutes pour votre présence. Et puis, je ne peux que vous encourager. Alors, je ne sais pas combien d'événements il reste sur cette semaine. Je crois qu'il y a encore un événement ce soir ou dans la semaine up qui est organisé. Je peux que vous encourager aussi peut-être à vous intéresser à aller découvrir ce que les autres intervenants et intervenantes proposent. certains que je connais beaucoup, d'autres que je connais moins. Je ne peux que vous encourager à me... Ouais, c'est ça, il y en restant ce soir à mon Thémer sur le plaisir dans la sexualité. Ok. Ou à aller voir les replays en tout cas sur ma chaîne aussi YouTube. En tout cas, voilà, elle a mis le lien dans le chat. Ok ? Ben, merci à toutes et à tous et puis peut-être à bientôt. Merci. Merci. Merci à tout le monde. Avec plaisir. Merci.